Poudre noire, c'est un film de deux jeunes cinéastes de Québec. La première, elle va s'obtenir un sous-dimanche au cinéma, le club de Saint-François. Et quand on dit deux jeunes cinéastes, elles sont dans la début vingtaine. Et elles ont tourné ce moyen-métrage qui dure en rencontrant un peu plus d'une demi-heure. En fait, Poudre noire, ils le présentent au club. Donc, comment est-ce que c'est la réalisation? Oui, le club est pas mal rempli derrière nous. Devant nous, surtout et pour tout le monde qui attend, c'est une projection spéciale. C'est une photo de l'histoire qui a été tournée en partie dans les décors de la série américaine de Bargskins. J'en parle avec nos invités qui sont co-réalisateurs. On se rend compte que c'est un film qui se passe au 19e siècle. On a voyagé dans le temps, on a emprunté le décor de la série Bargskins. Ça a vraiment été toute une expérience, un actuellement comme projet. Oui, j'ai fait d'abord avec des professeurs d'histoire qui se font de bien-être le président. Les costumes aussi sont le plus fidèles possibles. Les costumes qui nous ont vraiment aidés à bien nous situer dans le temps, à bien nous montrer le costume. En fait, d'être un art à l'époque, le film Poudre noire qui l'affiche un soir seulement. C'est un art à l'époque, c'est un art à l'époque, c'est un art à l'époque. C'est un art à l'époque, c'est un art à l'époque. d'accord, si l'apprenti comme celle-ci est officielle, alors on est là bas, car on a pas été choisi… 11... 11... 10... 9... 10... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... WOOOOOOO! Applaudissements Applaudissements On va retrouver dans quelles ordres tous les deux dans l'avenir, peut-être encore en duo. C'est sûr qu'on va travailler ensemble de notre côté, peut-être pas, je sais que notre style se diffère un peu, on n'a pas exactement le même style, mais ce qui est quand même une bonne chose, parce que dans Poudre Noir, on retrouve autant de William que de Thomas, et je trouve que c'est un mix qui est très intéressant et très le fun. Applaudissements